Dimanche 18 juin 2023, la chanteuse américaine Bibi Rexha s'est produite sur une scène de New York, mais le concert ne s'est pas passé comme prévu. L'artiste a reçu un téléphone en pleine tête avant de s'effondrer au sol. C.S.T. une artiste qui a le vent en poudre. A l'âge de 33 ans, Bibi Rexha a un bel avenir et la chanteuse a de belles idées derrière la tête. Elle est notamment la voix de I Am Good, son est en collaboration avec David Guetta qui cumule déjà le milliard de streaming sur Spotify. Des featuring avec de grands artistes, elle en a fait de nombre. Elle peut se vanter d'avoir travaillé avec Martin Gueryx, Lily Usiver ou encore une autre grande artiste du R&B américain, Doja Cat. Forte de son succès, le jeune artiste se produit sur scène et enchaîne les concerts. Dimanche 18 juin 2023, C.S.T. à New York qu'elle assurait le show auprès de ses fans. Vêtue d'une combinaison rose moulante, elle avait tout pour les éblouir. Malheureusement, la soirée s'est terminée plus tôt que prévue en raison d'un incident. Bibi Rexha a quatre pattes sur la scène en effet, l'artiste a été victime d'un acte violent en plein concert. Elle a reçu un téléphone, lancé depuis le public, en pleine tête. Le choc a été tellement violent, qu'après quelques secondes, elle a fini par s'effondrer sur la scène et se mettre à quatre pattes pour reprendre ses esprits. L'auteur du lancé de téléphone a finalement été interpellé par la police new-yorkaise. L'homme aurait agi de manière volontaire et délibérée, rapporte le magazine américain à Rolling Stone. Sur Twitter, de nombreuses vidéos ont circulé pour relayer les faits. Afin de rassurer sa communauté, Bibi Rexha a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour donner des nouvelles plutôt rassurantes. Sur TikTok, lundi 19 juin 2023, elle déclarait « Je vais bien, oui je me sens bien », une référence à son célèbre titre avec le DJ français. Néanmoins, sur la vidéo postée, ses fans ont pu découvrir qu'elle avait des pansements sur les sourcils et un gros hématome rose à l'œil. En lui souhaitant un prompt rétablissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501